L'alimentation et l'activité physique jouent un rôle important pour notre santé et notre bien-être. Une bonne alimentation associée à de l'activité physique régulière agisse sur plusieurs aspects de notre vie. Elle favorise le sommeil, réduise le stress ou encore le risque d'apparition des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et certains cancers. Il n'y a pas qu'une seule façon de bien manger ou de faire une activité physique, car nous avons toutes et tous des besoins et des activités différentes. Il s'agit de trouver nos propres solutions, adaptées à nos besoins et nos envies. Pour cela, nous pouvons faire des changements à petits pas qui font du bien. Privilégiez le fait maison pour votre alimentation. Même avec un petit budget, vous pouvez manger équilibré. Pour vous aider à équilibrer votre alimentation, vous pouvez également utiliser des outils comme le Nutri-Score, qui vous indique la teneur en nutriments à favoriser et à limiter. Il est important de varier son alimentation et de ne pas sauter de repas. Quand on souhaite perdre du poids, il est recommandé de se faire accompagner par un professionnel pour s'assurer que l'objectif qu'on se fixe est bon pour notre santé et tenable sur le long terme. Marcher, monter les escaliers, aller faire les courses, le ménage, jouer avec ses enfants, jardiner ou encore jouer d'un instrument de musique, ce sont des activités physiques. Pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport ou de pratiquer un sport à haut niveau. L'idéal est de bouger à son rythme, et régulièrement, et de se faire plaisir. Invitez vos amis et rapprochez-vous des mairies et des associations de quartier pour vous orienter sur les activités physiques possibles. Faire des activités en groupe permet aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se motiver. Quel que soit votre revenu et le lieu où vous vivez, il existe forcément une activité physique faite pour vous. La nutrition et l'activité physique sont vos alliés pour prendre soin de vous, tout en vous faisant plaisir. Ensemble, saisissons-nous de notre santé. Il faut améliorer ses habitudes, il faut essayer de garder juste le milieu, il faut éliminer les habitudes qui sont néfastes à la santé. N'hésitez pas à s'ouvrir vers d'autres façons de cuisiner, de ne pas rester sur ce qu'on mange d'habitude, c'est de chercher d'autres recettes, de chercher d'autres façons de cuisiner. Je suis motivée d'une façon à faire sortir ses enfants. Je vais dire que je vais faire plaisir à mes enfants, je passe du temps avec ma famille, il faut que je sors, je pars avec ma copine, pour se motiver en fait. L'activité sportive est très importante par rapport aux gens. Si la personne est âgée ou adolescente ou enfant, n'importe quelle population, l'activité physique est importante. Et l'alimentation, il faut qu'on sait ce qu'on mange. Et il faut en plus équilibrer l'alimentation pour notre vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada